Donc aujourd'hui, je vais vous parler des émotions négatives parce que dans la vie, eh bien, on en a tous, ça fait partie de la vie, on a des hauts, on a des bas et c'est important d'arriver, en plus, on va rester dans le sujet ici de mon compte, c'est de vous aider à rééquilibrer votre alimentation pour la vie. Mais ça veut dire également pendant les moments où on a des émotions négatives. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des émotions négatives ? J'imagine, on est des êtres humains et il ne faut pas du tout avoir peur d'avoir des émotions négatives, bien au contraire, vous pouvez les accueillir, ça fait partie de la vie. Mais il faut aussi savoir ensuite comment réagir par rapport à cela pour pouvoir avancer et être zen et heureux. Donc pourquoi je voulais vous partager ce sujet aujourd'hui tout en particulier ? Voilà, j'ai appris que dans une partie de l'Europe, vous êtes de nouveau en confinement. Alors pour nous, pour info, nous sommes en confinement depuis le mois de mars, donc on s'y est fait, il n'y a pas eu le choix. Mais je sais que ça peut être déroutant et au début d'ailleurs, même pour nous, ça a été un petit peu déroutant et donc il y a toutes ces émotions négatives qui nous viennent en tête. Et donc je voulais en parler avec vous tout simplement pour vous aider à aller de l'avant et être plus zen par rapport à la situation d'aujourd'hui et plus heureux. Oui, cela m'arrive, dit Daniel. Voilà, c'est tout à fait normal et encore une fois, il ne faut pas s'en vouloir de ressentir des émotions négatives. Elles font partie de qui on est. Il faut savoir les accepter, mais on va aussi travailler dessus puisque mon but est de vous aider. Donc, la première chose, on va d'abord identifier les émotions. Donc, qu'est-ce que vous ressentez ? N'hésitez pas à me partager pour celles qui sont en live ou même si vous voyez en replay, vous pouvez laisser des commentaires en dessous. Donc, dites-moi un petit peu, est-ce que vous avez identifié les émotions que vous ressentez là maintenant ? Quelles sont vos émotions ? Dites-moi. Donc, par rapport à la situation actuelle, ça pourrait être le fait d'être triste, parce qu'on est confiné, parce que le virus a pris de l'ampleur. Ça peut être une frustration, ça peut être de la peur. Donc, coucou, Edrey ! Ça peut être vraiment plein de choses, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous ressentez. Comme ça, on pourra prendre des exemples concrets. Donc, ça pourrait être tout simplement une lassitude, coucou, Rania ! Effectivement, l'impression de ne pas, qu'on n'avance pas, qu'on ne va pas s'en sortir. Donc, c'est bien de déjà pouvoir mettre un mot sur les émotions pour pouvoir ensuite travailler dessus. Coucou ! Donc, identifiez vos émotions. Donc, je vais prendre un exemple concret. Ah voilà, Daniel, j'ai l'impression d'être prisonnière. Voilà, oui, c'est un petit peu ça, effectivement. Donc, on va prendre mon cas pour vous donner l'exemple. Mais bien sûr, n'hésitez pas à partager où vous en êtes vous. Donc, disons confinement. Donc, comme je vous ai dit, chez nous, on est en confinement depuis le mois de mars. Donc, ça fait pas mal de mois. Et j'ai des enfants. Donc, qui dit confinement avec les enfants, ça veut dire 24h sur 24 à la maison, tous ensemble. Donc, ça, tout est ok. On est content d'être ensemble. Mais c'est pas évident pour des enfants. Donc, ma fille a 2 ans, mon fils a 10 ans. Donc, confinement veut dire qu'on ne sort pas. Il n'y a pas d'activité en famille à l'extérieur. Ma fille, donc, je vous dis, a 2 ans. Et en gros, elle a passé un tiers de sa vie à l'intérieur. Au moins un tiers de sa vie à l'intérieur. Alors, puisqu'on ne peut pas sortir faire des activités avec les enfants ici. Donc, effectivement, je suis frustrée par rapport à ça. Et triste parce qu'elle rate plein de choses. Donc, ça, c'est le point 2. Donc, quand vous avez identifié vos émotions, vous allez ensuite identifier les raisons. Pourquoi est-ce que vous ressentez cette émotion ? Donc, dans mon cas, n'hésitez pas à continuer à partager avec moi en commentaire par rapport à l'émotion que vous avez. Donc, la raison pour moi, voilà, je suis triste parce que ma fille de 2 ans a passé un tiers de sa vie à l'intérieur. Et qu'à son âge, en plus, elle est vraiment passionnée par tout, la découverte. C'est vraiment, je trouve cet âge magnifique parce qu'elle veut tout faire par elle-même. Elle veut découvrir, ça l'intéresse, elle a plein d'intérêts. Mais on est coincé à la maison. Je ne dis pas qu'on ne peut rien faire à la maison. Il y a plein de choses à faire, mais voilà, je prends l'exemple pour pouvoir illustrer mon propos d'aujourd'hui. Donc, voilà, mon émotion, je suis triste. Les raisons parce que, une des raisons, ma fille qui n'a que 2 ans ne peut pas découvrir le monde extérieur et on ne peut pas faire des activités en famille à l'extérieur. Donc, on a identifié la raison. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du recul. Parce que si vous restez juste dans l'émotionnel et je ne suis pas contente, ça ne va pas, je ne me sens pas bien, je me sens, voilà, prisonnière à la maison, j'ai envie de ma liberté. Si vous ne faites que ressasser du négatif dans votre tête, vous n'allez vous sentir pas bien. Donc, le négatif apporte du négatif et apporte ce sentiment de, ça s'amplifie en fait. C'est un petit peu comme ça, on boue à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est votre cas, dites-le moi. Et donc, ça ne fait pas du bien. Donc, après, il faut apprendre à prendre du recul. Donc, je vous donne l'exemple d'aujourd'hui, mais ça peut être dans tous les cas de votre vie. Donc, prendre du recul et de se dire, ok, ça c'est la situation d'aujourd'hui. Mais, ça ne va pas être la situation pour la vie. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre du recul en se disant, donc oui, maintenant on est en confinement, mais c'est pour une durée certaine, mais ce ne sera pas pour la vie. Et en plus, il ne faut pas oublier le pourquoi derrière. Nous sommes en confinement pour nous protéger, pour essayer de calmer un petit peu la situation actuelle avec le Covid. et je ne vais pas, je ne mets pas, donc, comment vous expliquez ? Je sais tout ce que cela entraîne. Je sais tous les soucis pour les commerçants, pour l'argent, notre vie, notre gagne-pain, etc. Tout ça, j'y pense. Mais ici, je pense à vous et à votre état d'esprit. C'est là-dessus qu'on va travailler et se concentrer. Donc, on va prendre du recul en se disant, oui, c'est pour notre bien, c'est parce qu'il y a une situation dans le monde, on veut protéger un maximum de personnes, on veut diminuer la progression du virus. Et il n'y a pas d'autre choix pour l'instant que de faire ce confinement pour protéger un maximum de personnes. Ensuite, dire, je suis en bonne santé, ma famille est en bonne santé. Donc, oui, ce n'est pas fun d'être confinée, de ne pas pouvoir sortir. Mais à côté de ça, qu'est-ce que je suis reconnaissante à la vie de ne pas être malade, que mes enfants soient en bonne santé, que mon mari est en bonne santé, qu'on a un toit sur notre tête. Donc, voilà, prendre du recul par rapport à la situation actuelle. Et en fait, je suis en train de faire déjà le point 4 en même temps, c'est de faire une liste de gratitude. Donc, de se dire, faire une liste. Alors, ce n'est pas toujours facile quand on est dans le côté négatif et ressentir toutes ces émotions fortes. Mais prenez le temps, posez-vous et vous dites, vous prenez une feuille et vous commencez à écrire mes gratitude. Donc, gratitude, c'est ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Mais vous pouvez être reconnaissant pour des petites choses comme pour des grandes choses. Mais faites cette liste parce qu'en fait, le fait de le faire va vous permettre de changer votre état d'esprit. Donc, de dire, voilà, mes enfants sont en pleine santé, on a un toit sur notre tête, on a accès à la nourriture, on a accès à de l'eau. Début du confinement, pour tout vous dire, on n'avait pas accès à l'eau. Donc, vous imaginez à quel point c'était très, très compliqué et difficilement en course. Donc, là, aujourd'hui, au moins, on a accès à tout ça. Donc, voilà, faire une liste de gratitude pour tout ce qu'on a et qui est tellement important parce que, voilà, il n'y a rien de plus important que le fait que vous soyez en bonne santé, votre famille est en bonne santé. Donc, voilà, il faut, dans les situations difficiles de la vie, toutes les situations de la vie, il faut, je vous recommande, de prendre du recul et de faire une liste de gratitude pour pouvoir changer, aider votre état d'esprit à se changer. Et enfin, on va faire un plan d'action. Parce que c'est bien d'avoir fait la liste de gratitude, mais souvent, on va quand même sentir ce sentiment encore parfois négatif où ça va revenir dans la tête de zéro, mais c'est quand même pas fun de tout en la maison, de rien pouvoir faire, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est la situation actuelle. On doit faire avec. On fait les gratitudes pour changer son état d'esprit et ensuite, on fait son plan d'action. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est vrai, super ! Donc, qu'est-ce que je veux dire par un plan d'action ? C'est, voilà, on va dire que le confinement maintenant est pour un mois. Qu'est-ce que je peux faire dans le mois qui vient, sur ce mois-là, pour me sentir bien, pour me sentir heureuse et pour faire de cette situation pas fun quelque chose qui en fait n'est pas si grave. La situation, je ne parle pas du virus qui lui est grave. Donc, ça pourrait être par exemple, ok, ben ce mois-ci, bon, vous avez toutes des circonstances différentes. Il y en a qui vont continuer à travailler, il y en a qui vont travailler de la maison, il y en a qui ont leurs enfants qui continuent à l'école dès qu'ils restent à la maison. Donc, vous adaptez à vous, bien sûr. Je vais vous donner quelques exemples. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à partager. Ça pourrait être par exemple de vous dire, ok, ben j'ai 4 semaines à la maison. Je vais en profiter pour me remettre au sport ou faire un petit peu de yoga, suivre, il y a plein de vidéos. Alors, je sais, beaucoup disent, oh, mais je ne veux plus aller en mon sport. Je comprends, je n'ai plus pu aller en selle depuis le mois de mars. Donc, je comprends, je comprends, mais il faut faire avec la situation actuelle. Ça ne sert à rien de ressasser. Le négatif, etc., vous allez juste tourner en rond et vous sentir mal. Les émotions négatives, c'est pour ça que ça s'appelle libérez-vous des émotions négatives, n'apportent que du négatif. Ça ne va jamais rien apporter de positif. Et vous, vous voulez vivre heureux, non ? Donc, on essaye de s'en libérer et on va se focaliser sur ce qu'on peut changer. Le confinement, on ne sait pas le changer. Nous, le virus, on ne sait rien y faire à part suivre les recommandations. Donc, entre-temps, il faut qu'on fasse un plan d'action sur ce qu'on peut mettre en place pour nous, pour notre vie, pour être plus heureux pendant ce mois de confinement. Donc, ça pourrait être, comme je dis, pas d'accès à la salle de sport où je n'avais pas le temps de faire du sport. Eh bien, j'aurais un peu plus de temps maintenant. Prends le temps de faire des encas. Par exemple, vous avez envie d'essayer mes recettes d'encassins, vous n'avez pas encore eu le temps, profitez-en, planifiez de faire des recettes d'encassins. Je vais avoir plus de temps pour cuisiner, pour faire des repas sains, pour mon rééquilibrage. Vous pourriez vous dire, je vais en profiter pour passer du temps avec mes enfants. On va faire différentes activités. Donc, voilà, c'est ça que je veux dire par plan d'action. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire par là ? Trouvez des activités que vous pouvez faire pendant ce moment qui n'est pas super fun mais qui va vous procurer une sensation de bonheur et de bien-être dans la situation. Daniel, essayez de nouvelles recettes saines. Voilà, super idée. Et donc, voilà, vous faites votre petite liste d'actions parce qu'en plus, 4 semaines, ça va très vite passer. Mais vous faites votre petite liste d'actions pour pouvoir passer ce confinement de la meilleure façon possible. Le confinement, encore une fois, on ne sait rien y changer. Mais par contre, vous avez le choix de ce que vous allez ressentir et ça, ça va passer par les choix avec plaisir, par les choix que vous allez faire sur comment vous allez ressentir ce mois-ci, ce que vous allez faire pour vous apporter du bonheur. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Hop, je reviens à l'écran. Faire des soins pour mon corps, quelle bonne idée, ça ? Hop, je regarde vos messages, super. Se remettre à la lecture, pourquoi pas. ça, c'était une autre idée que j'avais. Si vous avez un objectif perte de poids, pourquoi ne pas profiter de ce mois-ci pour apprendre de nouvelles choses ? Tout simplement, si vous voulez que les choses changent, il faut que vous ayez une nouvelle connaissance, prenez le temps d'investir du temps en vous pour apprendre de nouvelles choses. Ne pas oublier de voir, on est bien d'accord avec ça, n'oubliez pas, vaut trop. Aussi, ça c'est une bonne astuce parce que quand on est à la maison, parfois on perd ses repères. Retrouvez vos repères à la maison aussi, prenez les bouteilles d'eau qu'il vous faut pour être sûr d'avoir votre quantité d'eau sur la journée. Donc voilà, j'espère que toutes ces idées vous aident. si vous voyez en replay, n'hésitez pas à me le dire ou si vous voulez partager avec moi. Si ça vous a plu et que vous pensez que cette vidéo pourrait faire du bien à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager une fois que je la mettrai sur mon mur avec la petite flèche vers la droite. Tout simplement, voici mon but aujourd'hui. C'est vraiment de vous apporter un petit peu de positivité. J'espère que c'est bien le message qui est passé, de vous faire prendre du recul, de vous donner un plan d'action pour passer ce mois du mieux possible, pour rester dans un état positif et de prendre soin de vous mais surtout de vous libérer de ces émotions négatives. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette petite vidéo si elle vous a plu et à me suivre pour encore plus de motivation au quotidien, de recettes gourmandes, d'astuces, de partage. Ça me fait très très plaisir de partager avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte, abonnez-vous comme ça vous verrez mes partages au jour le jour et les différentes activités aussi que je vous propose. Et si jamais vous avez besoin de plus d'aide par rapport à votre rééquilibrage alimentaire, j'ai un nouveau challenge 5 jours qui commence dans quelques jours. Donc si vous voulez y participer, ça va être les derniers jours là pour réserver votre place parce qu'il me faut le temps de vous donner accès à tout ce qu'il vous faut dont les informations de démarrage. Donc si vous voulez plus d'infos sur mon challenge 5 jours au niveau du rééquilibrage alimentaire, peu importe votre objectif, que ce soit bien-être, perte de poids, peu importe, si vous voulez y participer, envoyez-moi un petit message pour avoir plus d'infos. C'est sans engagement, je vous envoie les infos et si ça fait pour vous, génial, on fera le chemin ensemble. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, libérez-vous de vos émotions négatives parce qu'elles ne vous servent pas. Elles ne font qu'entretenir du négatif et ce n'est pas ce que je veux pour vous. Donc vous allez voir, vous vivrez ainsi beaucoup plus heureux. À bientôt !